bonjour mes élèves de 12e année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon noyau énergie et masse alors on va faire l'exercice 2 de cette série parmi les isotopes de robidium on distingue le robidium 85 et le robidium 89 d'accord alors première question définir l'énergie de liaison le défaut de masse deuxième question donner la relation qui permet de calculer l'énergie de liaison troisième question calculer les énergies de liaison pour chacun de ces deux isotopes en quatrième question on déduire les énergies de liaison par nucléons pour chacun d'ici deux isotopes et la dernière question lequel de ces deux isotopes de robidium est le plus stable allez-y on va donner les définitions on commence par la définition de l'énergie de liaison d'accord alors l'énergie de liaison alors tout simplement noter au l d'accord et l'énergie l'énergie qu'il faut qu'il faut fournir fournir au noyau au repos pour le dissocier on c'est une client nucléons 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 constitutif constitutif et donc il noyau est alors et toujours entre parenthèses toujours l'énergie de liaison toujours posi positive d'accord alors c'est ça la définition de l'énergie de liaison passons maintenant à définir le défaut de masse alors le défaut de masse c'est quoi c'est quoi alors noter delta delta m et la différence d'accord entre quoi et quoi et la différence entre la somme la somme des masses la somme des masses deux signes nucléons d'accord d'accord c'est une client qui séparément et la masse du noyau c'est comme celui de la masse du noyau c'est comme les définitions d'accord alors le défaut de masse noter delta m et la différence entre la somme des masses de ces nucléons c'est-à-dire les nucléons qui constituent le noyau pris séparément et le le la masse du noyau d'accord alors et la relation de la delta m alors je m'achète ce qu'il devait ça je vois la question suivante je vais vous faire question suivante dont est la relation qui permet le calcul de l'énergie de liaison alors l'énergie de liaison tu vois l'élément x 1 2 à z je n'ai ya il ya le défaut de masse il est de noyau fois c'est au cas où le défaut de masse c'est z le nombre des protons fois la masse des protons plus la masse le nombre des neutrons les a moins z fois la masse des neutrons moins la masse du noyau x à z tout ça fois c au carré et voilà la relation qui permet de calculer l'énergie de liaison d'un noyau c'est clair allez-y on va appliquer cette relation pour calculer l'énergie de liaison de chaque isotope le robidium le robidium alors l'énergie de liaison de rb 85 c'est quoi tout simplement c'est 37 fois la masse du proton plus 85 moins 37 fois la masse de neutrons moins la masse de rb 85 tout ça fois c au carré alors on va faire l'application numérique 37 fois la masse du neutron lié à 1,0073 plus 85 moins 35 c'est 48 fois la masse du neutron lié à 1,0087 1,0087 moins la masse de rb 85 il y a dit il y a moins 84,89144 c au carré alors à certaine an 0, alors 69 67 alors il y a une taille par une masse de masse à tonic fois c'est au carré alors qu'à d'unité de masse à tonic j'ai d'unité 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 de masse à tonic d'unité 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 d 37 fois la masse des protons, plus 9,37, la masse des neutrons, moins la masse de Rb, 89. Tout ça fois C². D'accord ? Alors, application numérique, 37 fois 1,007, plus, moins 37 fois 1,0087, moins la masse, c'est celle-là, c'est 88,89193. Tout ça fois C². Alors, on trouve, après le calcul, on trouve 0,83057, l'unité de masse atomique, fois C². Alors, on va multiplier ça fois, fois 931,5, l'unité de masse atomique devient mèvre par C², fois C². Alors, on va simplifier ça, on obtient finalement que l'énergie de liaison de Rb, 89, est égal à 773,67, mais voilà l'énergie de liaison pour le deuxième ésotope. Ça marche ? Ça marche ? Alors, en passant maintenant à la question suivante. On va déduire les énergies de liaison par nucléion pour chacun de ces deux ésotopes. Alors, là, l'énergie de liaison par nucléion, c'est l'énergie de liaison sur A. D'accord ? Alors, on va calculer pour le premier ésotope et pour le deuxième ésotope. Alors, l'énergie de liaison pour Rb, 85, est égal à l'énergie de liaison calculée précédemment de Rb, 85, sur 85. Alors, l'application numérique, on a trouvé déjà, c'est 742,12 sur 85. Alors, on trouve l'énergie de liaison par nucléion de Rb, 85, est égal à 8,73 MeV par nucléion. Ça marche ? Ça marche ? Alors, ça, c'est la première énergie de liaison par nucléion. Passons maintenant pour trouver là, pour le deuxième ésotope. C'est égal, alors, c'est l'énergie de liaison de Rb, 89, sur 89. L'application numérique, c'est, on a déjà trouvé l'énergie de liaison dans la question précédente. C'est 773,67 sur 89. Alors, on va trouver, après l'application numérique, c'est 8,69 MeV par nucléion. Ça, c'est l'énergie de Rb, 89. On voit l'énergie de liaison par nucléion, dit de ésotope. Et la dernière question, c'est, lequel de ces deux ésotopes le plus stable de réunion ? Alors, on a l'énergie de liaison de Rb, 85, et l'énergie de liaison de Rb, 89. Alors, on a trouvé, celle-là, c'est 8,73. 8,73, et l'autre, c'est 8,69. Alors, cette énergie de liaison par nucléion est supérieure, alors, n'oubliez pas les unités, MeV par nucléion. Je vais vous dire, on a l'énergie de liaison par nucléion est importante, qui ira. Donc, le noyau est plus stable. Alors, d'après ça, on peut dire que Rb est plus stable que le deuxième ésotope, Rb, 89. Pourquoi ? Parce que l'énergie de liaison par nucléion de Rb, 85, supérieure à l'énergie de liaison par nucléion de Rb, 89. D'accord ? Alors, j'espère que nous faisons tout l'exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et partagez la vidéo avec vos camarades. Au revoir et bon courage.